Bon, bonjour à tous. Ceux qui sont habitués à mes vidéos, surtout à mon site internet, à mon premier site, connaissent cette machine-là. C'est un bélier Géli, que j'avais appelé à l'époque la machine mystérieuse, parce qu'on m'avait envoyé voir... Quelqu'un m'avait dit, il va voir ça sur le site, c'était iconologie.com, non, cyberbricoleur à l'époque, oui, cyberbricoleur. Il y a quelqu'un qui a posté cette photo qui demande si on sait ce que c'est. Donc, la discussion a été lancée. C'était un certain Didier58 qui avait posté ça. Et on n'a jamais pu, malheureusement, retrouver cette personne. Jamais. On a essayé de le joindre, on n'a pas pu. Et finalement, sous la discussion, c'était parti. Les discussions, un peu comme d'habitude, sous ce genre de truc, n'importe quoi qu'il y ait dit. Donc, c'était sûrement pas un bélier. Ah non, 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 il y en avait plein qui avaient dit ce n'est pas un bélier, ce n'est pas possible. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, un certain monsieur Christophe Marcia qui est venu dire « Ben, si c'est un bélier, je connais même la marque et je sais parfaitement ce que c'est. » Il s'est fait un petit peu renvoyer aux pommes et ça ne lui a pas plu. Il avait bien raison parce que c'est lui qui avait raison. Et depuis, monsieur Marcia, je communique avec lui. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Il m'a beaucoup donné de renseignements. Donc, à chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau, je lui en fais part. Et voilà, c'est quelqu'un qui a d'énormes connaissances sur les béliers. Et une fois de plus, j'en profite pour le remercier. Voilà. Donc, ça, c'est la petite parenthèse. Et justement, monsieur Marcia nous a dit « Mais moi, j'en connais un. Il est à Saint-Flovié. » Et il m'a donné plein de renseignements dessus. Il m'a envoyé des photos, des renseignements. D'ailleurs, vous allez voir ici, on va voir le bélier de Saint-Flovié lors de son installation. C'était un énorme bélier, vous voyez, par rapport aux gens. Donc, un bélier double cloche, j'ai vu un truc de malade. Et il y a deux clapets de choc dedans, à l'intérieur, qui sont immergés. Enfin, ce sont des béliers qui pouvaient fonctionner en siphon. Voilà. Et vous allez voir, après, je vais vous en parler, ça va être le cas. Le voilà, celui de Saint-Flovié, toujours. Vous voyez qu'il ressemble énormément à ce que j'appelais la machine mystérieuse. Sauf que celui-ci était plus petit. Voilà. Et on avait ici les clapets de choc, enfin, les axes des clapets de choc qui sortaient, les clapets travaillaient comme ça. Voilà. Il y en avait deux à l'opposé. Enfin, un truc, mais... Sur le coup, moi, quand j'ai vu les plans de ce bélier, je me suis dit, mais ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, je l'ai fabriqué. J'avais, d'après les plans, j'ai refabriqué la machine et ça ne marchait pas. Et c'est M. Marsilla qui m'a dit, mais attention, les plans sont faux. J'en ai trouvé d'autres où les clapets sont inversés par rapport à ce que vous avez fait. Et effectivement, il avait raison. Donc, j'ai tout redémonté. J'ai tout refait. Et là, j'ai réussi à faire fonctionner le bélier. Et je me suis rendu compte que ça ne valait pas le coup. On n'obtenait pas le double de rendement. Alors finalement, on avait une machine qui coûtait deux fois plus cher qu'un bélier normal à l'entretien et qui finalement n'était pas rentable. Voilà. Ça ne valait pas le coup. Donc, je pense que j'ai dit, il a eu des problèmes à cause de ça. Et puis, de toute façon, il fallait avoir une étanchéité parfaite aux axes. Et en dépression, forcément, vous êtes en dépression là. Et ça, c'est toujours très délicat, tout ce qui est travail en dépression. Et même à l'heure actuelle, on aurait du mal à le faire. Moi, je l'ai fait, mais c'était juste pour la démo. Mais je pense que sur le temps, je n'aurais pas réussi à faire quelque chose qui dure. Bon, je pense que des industriels y arriveraient. Mais non, pour moi, il n'y a aucun intérêt à fabriquer un bélier comme ça. Donc, je vais revenir ici sur la photo de notre machine mystérieuse parce que je vais être obligé de m'arrêter un petit peu pour vous raconter pourquoi je vous parle de ça. Alors, voilà, j'habite à Gréziac, en Gironde, près de Saint-Emilion. C'est une petite commune de 700 habitants. Voilà. Et là, dans ce village, je suis au conseil municipal depuis peu. depuis bientôt deux ans. Et hier, avec une partie du conseil municipal et une partie du club de randonnée, on est allé nettoyer un ancien chemin communal, mais alors qu'il était oublié même par les anciens. On appelle ça le chemin des moines. Il est dans le village. Et dans la journée, on a réussi à le nettoyer. C'est magnifique. Enfin, bon, c'est un chemin qui est vraiment intéressant, en pleine nature. Alors, franchement, c'est beau. Et puis, ce chemin passe au milieu de plusieurs propriétés, dont deux, qui sont des gens très très connus dans le milieu viticole, même connus mondialement. Et nous avons eu la chance de les rencontrer. Ils sont deux frères, l'un et l'autre. Et celui que j'ai vu l'après-midi, on est venu à parler des béliers. Je lui ai dit que c'était une chose qui m'intéressait. Et là, il me dit, mais tu sais qu'un bélier, t'es à côté d'un bélier. T'es à 300 mètres d'un bélier. Et il me dit, c'est le bélier qui alimentait le château. Ah, bon Dieu, mais j'en avais entendu parler. Je ne pensais même pas que ce soit vrai. On m'avait dit, il y avait un bélier qui était à cet endroit-là, effectivement, autrefois, et qui alimentait le château, qui se trouve presque à un kilomètre de distance, mais pas loin. Enfin, à une distance folle, et très haut, par rapport à l'endroit. Alors, je ne pensais pas que ce bélier ait existé, que ce soit vrai, forcément vrai, et en plus, qu'il soit encore là. Il me dit, non, non, mais si, si, il a vraiment existé. En plus, il est là, et il est à moi. Voilà. Il me dit, donc, maintenant, tu me suis, on y va. Voilà. Et effectivement, c'était tout prêt. Vraiment, alors on arrive, et voilà, je vais vous montrer ce qu'on a vu en arrivant. Donc, en arrivant, on a vu ça. Voilà. Un bâtiment, comme ça, à l'abandon, dans le lierre. Vous voyez. Comme une tour. Et là, si on regarde de près, il y a une machine là-dedans. Alors, c'est un bélier. C'est un bélier génie, double cloche. Et la cloche, je ne sais pas, mais on va voir plus loin après, pourquoi et où elle est. D'ailleurs, si on regarde bien, elle est ici, en bas. Elles y sont, elles sont deux, il y a deux cloches. Et ce bélier est en hauteur, comme ça. Parce qu'ici, derrière, vous avez une roue à obe, qui a dû précéder l'installation du bélier, je pense. Et il y a là, deux mètres de port, peut-être plus de profondeur. Le ruisseau s'en va comme ça. Et il doit arriver ici, on ne voit rien. On ne voit rien arriver. Donc, il doit être canalisé, il doit y avoir une canalisation en pierre, sûrement, qui amène l'eau. Et hop, ça redescend derrière, la chute est derrière. Et ce bélier, ces béliers syphoïdes, c'est ce principe, c'était de prendre l'eau ici, peut-être à, je ne sais pas, 50 centimètres ici, hop, la remonter dans le bélier, et la redescendre 3 mètres plus bas. Et c'était, la chute se faisait dans cette descente, finalement. On l'a dénivelé. C'est ce qu'on appelle le bélier syphoïde. Si vous avez des doutes et tout, allez voir mes vidéos. J'ai fait plein d'essais là-dessus. Alors, il y avait un truc qui ressemblait au bélier syphoïde. C'était un bélier syphoïde. C'était le siphon élévateur. C'était exactement le même principe et tout. J'ai tout essayé, le siphon élévateur, le bélier syphoïde, enfin bon. Et tout, effectivement, tout fonctionnait. Enfin, rien au vaut, le bélier traditionnel installé traditionnellement. Bon, bref. Là, c'était comme ça, en bélier syphoïde. Ce qui est formidable, d'ailleurs. parce qu'au moins, on a la preuve là, que ça a existé, que ça a été fait. Voilà. Alors, on s'est approchés et après, arrivé à l'intérieur, voilà ce que j'ai découvert. Donc là, j'étais, sur le coup, j'ai dit, c'est pas un bélier. Sur le coup. Et puis, quand j'ai vu ça, je regardais de plus près, je me dis, mon Dieu, mais c'est pas vrai. Mais c'est un bélier génie. Je me dis, c'est pas possible, j'en ai un devant les yeux. Et c'était mon rêve d'en voir un. Vous vous rendez compte ? Moi, je suis passionné par les béliers. Je suis collectionneur. Un bélier génie, je me dis, mais jamais j'en verrai un, c'est même pas la peine. Et là, le pire, c'est qu'il est dans mon village, à côté de chez moi, à tout près. Donc voilà. Alors, j'ai vu ça. Et puis, j'ai commencé à l'observer. Et puis, j'ai dit, mais c'est dommage. Ils ont dû piquer. Il devait y avoir, là, une autre bride ici, parce que les deux cloches sont devant, on va le voir après. Mais il devait y avoir une autre bride, il avait les clapets anti-retour, ou des clapets de cloche, quoi. Et puis après, en réfléchissant, j'ai dit, mais non, c'est impossible. Parce que ça, ici, on a les deux sorties, ici, refoulements, qui sont reprises ici par une pipe, comme une pipe d'échappement de voiture, ici. Et ici, au milieu, il y a un gros clapet, qui va être un clapet abattant, je pense. Quand je l'aurai démonté, je saurais. Je pense qu'il est abattant. Voilà. Et donc, non, non, c'est impossible. Les clapets de cloche ne peuvent pas être là, ils sont là. Mais par contre, je ne vois pas d'autres brides. Alors, comment ils seraient là ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas pu monter, parce que ce n'était pas très sûr, le bâtiment n'est pas solide. Donc, je n'ai pas pu monter, voir, depuis l'intérieur, ici, je l'aurai vu. Voilà, mais je n'ai pas pu. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, finalement, sur le coup, j'étais inquiet sur la disparition de ces clapets de cloche, et ils n'ont pas dû tout disparaître, parce qu'ils ne sont pas là. Donc, soit ils sont là-dedans, tenus par un quelconque système, soit, mais, soit, soit il n'y en avait pas. Et puis, c'était le clapet, ici, qui faisait office de clapet de cloche. Ça, mais ton avis, parce qu'il faut qu'il soit le plus près possible, ici, du clapet de choc. Bon, voilà. Bref, toujours est-il qu'on en est là. C'est à voir, ça. Bon, sinon, si on regarde bien, ici, la bride d'arrivée est gelée, elle est dehors. L'échappement, le refoulement, finalement, voilà. Les clapets de choc, les deux clapets de choc, puisqu'ils sont immergés, ils sont là-dedans, les réglages de course, ils sont, le bélier, il est complet. Voilà. Pour moi, il est complet, parce que, regardez, ici, ce qu'il y a, il y a une première cloche, ici, qui est de par terre, qui est complète, et avec la plaque, on va voir ça après, la plaque d'identification. Vous voyez, la seconde cloche, ici. Voilà. Bon, moi, le bélier, pour moi, il est complet, il n'y a pas de souci. Et alors, la cloche, la plaque, elle est tout à fait lisible, sans problème. Je ne l'ai même pas nettoyée, mais sans nettoyer, on voit déjà ce qu'il y a écrit dans l'adresse, ici, pompe automatique, Gélie, parce que Gélie, il appelait ça une pompe automatique. Le numéro 6, voilà, ici, c'est une numéro 6, brevet SGDG, série 382, on y va, ou je ne sais pas quoi, et il y a un numéro, ici, 403, voilà. Et numéro 6, à mon avis, c'était numéroté, comme les Walton, ou les Peter, c'est-à-dire que là, numéro 6, pourquoi ? Parce qu'ici, si on regarde, ici, ça fait 60. Voilà, le passage. Donc, pour moi, Gélie a mis la même numérotation sur ces béliers que Walton ou Peter. Contrairement à certains autres qui, les numéros ne correspondent pas aux grossières. C'est assez rare, en principe, ça correspond à la grossière. Vous avez les Ledoux, par exemple, ça ne correspond pas. Voilà. Mais c'est comme ça, quoi. Ou les béliers Bollet, ils ne sont pas numérotés que de la même façon. Mais là, c'est le cas. Voilà. Donc, ce bélier, alors, qu'est-ce qui va devenir, ce bélier ? Donc, moi, j'ai proposé aux propriétaires de le restaurer. On ne le remettra pas en route. Parce qu'on va mettre en route, c'est... Un bélier Gélie, c'est trop capricieux, c'est trop... On aurait trop de problèmes. Je pense que ce monsieur, c'est quelqu'un qui aime les vieilles choses. Comme ça, j'ai eu l'impression en discutant avec lui, de plus, c'est une vieille, vieille famille. Les biens sont cédés de père en fils, etc. Et il m'a dit que c'était son grand-père qui avait fait installer ça. Je pense qu'il doit y tenir beaucoup, beaucoup, vu que ça vient de son grand-père. Donc, je vais lui restaurer. Et puis, je pense que ça va partir peut-être dans une de ses salles d'exposition. Il a des salles où il expose, il a des salles où il vend le vin, enfin, etc. Il reçoit du public, etc. Je pense qu'il va savoir en faire quelque chose de bien. Et il m'a demandé de lui réinstaller un bélier à la place. Voilà. Il a vraiment envie d'un bélier. Il m'a dit que ça faisait longtemps qu'il y pensait. Je pense que je vais être bon pour lui installer un bélier. Mais ça sera avec plaisir de toute façon. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la quantité d'eau, il y a le dénivelé, il y a tout. C'est tout à fait possible sans s'embêter. Donc, je pense que ce bélier Gélie aura un successeur. Et que lui, pour ça, je veux vite, vite aller le sortir d'où il est. Et le restaurer, ça va être très vite fait, je pense, pour le restaurer. Parce qu'il est en excellent état. Il est juste rouillé, mais c'est que de la rouille. C'est rien, ça. Ça, c'est absolument rien. C'est même pas un sablage, c'est un brossage. Il faut des trucs comme ça. Moi, je les brosse. Voilà, je les passe à la rotobrosse. Je ne sable même pas. Et voilà, peinture, on démonte, on nettoie tout. Et ça sera bon. Et le bélier va être à nouveau comme un oeuf, quoi. Voilà, et c'est ce qui est intéressant avec ces machines, c'est qu'elles sont d'une robustesse incroyable, c'est de la fonte. Donc, fonte, bronze ici, voilà, les bécapés dedans sont en bronze. Ça ne bouge pas, ça. C'est immortel. C'est pour ça qu'elles me plaisent, ces machines. Voilà. Il y a quelque chose de formidable là-dedans. Et là, je vois même qu'il y a encore deux autres joints. Je suis en train de me demander. Aïe, aïe, il y a un socle encore. Je le vois que maintenant sur la photo. Est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, on ne le voit pas mieux là. C'est très difficile. J'aurais dû m'y attarder un peu plus. J'étais tellement content que... Ah, ça, c'est la pipe d'échappement. Là, vous voyez, il y avait le refoulement, quoi. Il y avait le clap fameux clapet anti-retour, qui est là. Et là, si on pouvait arriver à voir quelque chose... On dirait, oui, qu'il y a eu joie encore ici. Je ne me rappelle plus que j'ai pris les photos vite fait. J'étais excité comme un gamin devant jouer. Non, là, c'est la grille. Ah, c'est magnifique. C'est une espèce de hublot de fenêtre... Comment dire ? D'œil de bœuf, ouais. Voilà. Pour éclairer qu'il y a une belle grille magnifique. Voilà. Faire forger. Voilà. Ah, ben oui, non, non, voilà, c'est ça. Donc, oui, il y a, vous voyez, dessous, c'est encore une grille. C'est la fixation. Voilà, là, on le voit bien. Et c'est ça. Mais oui, OK. Donc, ça se démonte encore, là. Pour les nettoyer, c'est relativement facile, quoi. C'est toujours cette photo-là. Là, c'est un corps, là. Voilà. Non, mais là, c'est ça. Oui, voilà. On voit bien. D'accord. De toute façon, je viendrai après, une fois que je l'aurai restauré, je viendrai vous en parler. et puis, je vais sûrement en profiter, comme je fais tout le temps sur ce genre de choses, c'est faire une modélisation 3D fidèle, fidèle à la réalité. C'est là, en plus, je pourrai prendre les cotes et tout, vraiment, vraiment, le refaire tel qu'il est. Et on pourra l'observer, et même, à ce moment même, le faire fonctionner virtuellement aussi. Ça, ça peut être intéressant. Voilà, voilà, voilà. le bélier de Gréziac, le bélier Géli de Gréziac. Si on m'avait dit qu'il y avait un Géli à Gréziac, je ne l'aurais pas créé. Parce que j'ai tellement fait de recherches sur ce bélier, et ça m'a tellement passionné. Voilà, c'est... Je ne m'attendais pas à en trouver un chez moi, quoi. Je vous dis merci de m'avoir écouté, et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.